Mesdames et messieurs, voici l'histoire d'un jeune frère camerounais qui allait en France se battre. Une fois en France, il s'est battu jusqu'à ce qu'il s'en sortait déjà. Malheureusement pour lui, il a fait la connaissance d'une jeune fille via les réseaux sociaux. Une jeune fille camerounaise, tout allait bien, il s'est engagé même à payer la pension de la fille, logement, agent de poche, tout. Quelques temps après, il décide de prendre la fille donc comme son épouse. La famille de la fille exige une d'autres de 5 millions. Chose qu'il a versée, malgré que sa mère n'était pas du tout d'accord. Il a versé, il a même fait les papiers de la fille pour la France. Mais une fois arrivé en France, voici où l'acteur meurt dans son propre film. Regardez l'histoire de ce monsieur et je vous prends après. Pourquoi je vous présente cette vidéo ? Je vous donne la raison juste après avoir regardé cette vidéo. Regardons ensemble. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi pour m'encourager sur ce que je fais. On commence. Ok la famille, voici un frère camerounais qui est venu en France à l'âge de 10 ans. Et comme il ne voulait pas se séparer du Cameroun, il est tombé amoureux d'une fille camerounaise qui vivait au Cameroun. Il a connu à travers les réseaux sociaux. Il est tombé amoureux de la fille, c'est lui qui payait l'école de cette fille-là. La relation a duré 5 ans. Pendant les 5 ans, il entretenait la fille, il payait son école, il faisait tout pour elle au fait. Jusqu'à ce que maintenant, il fallait qu'elle vienne. Il fallait qu'il se marie, bien évidemment pour qu'elle vienne. Donc la famille de la fille a demandé une dote au cas de 5 millions. Ils ont oublié que c'est le gars qui payait l'école de la fille depuis ses 4 ans. Pendant 4 ans et une année de procédure. Donc ils ont oublié, ils n'ont pas compté ça. Ils ont dit que le gars va payer 5 millions de dote. Donc la maman du gars n'a pas été contente, elle l'a manifesté. Alors même au mariage, elle n'était pas contente. Elle attachait le visage. Ce qui fait que la fille même a gardé rancu dans la maman du gars. Et lorsqu'elle arrivait en France, c'était le calvaire parce qu'elle insultait grossièrement la maman du gars. Elle a traité la maman du gars de Tchouan, de Djanju, de tous les noms au fait. Le frère va nous raconter. Bonjour mon frère. Bonjour. Donc comme ça, tu as payé une tote de 5 millions au fait pour faire venir cette fille là en France. Oh mais du fait que tu payais ses études au fait. Tout à fait. Tout à fait. Ses études, elle avait même 200 000 francs CFA d'argent de poche tranquille. Tous les mois. Oui, tout à fait. Tous les mois. Elle était bien. Donc tu donnais, en dehors du fait que tu payais ses études, tu donnais 200 000 francs CFA d'argent de poche. Tout à fait. J'ai payé même la maison une fois par an. L'équivalent, il faut dire, c'est l'équivalent de 350 euros que tu donnais au Cameroun. Et au Cameroun vivre avec 350 euros dans l'approche, c'est une vie de luxe. D'accord? Bah je crois. Ok. Lorsqu'elle arrive en France, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'elle fait pour te mettre dehors? Bah en fait déjà, elle dit que ouais, elle commence à dire à tout le monde que je ne suis pas son style de gars. Et puis c'est là où quand j'étais au boulot, elle commence déjà à me tromper. Donc me tromper avec d'autres hommes. Elle commence à te tromper. Elle a connu où ces hommes là? Elle a connu grâce à en fait la voisine ivoirienne. La voisine ivoirienne. La voisine ivoirienne avec quel âge? Elle avait 57 ans. 57 ans. 57 ans. Et tu as présenté ta femme à la voisine ivoirienne? C'est que moi non? Puisque je me suis dit ouais. Puisque je la considérais comme une grande soeur. Voilà, tu la considérais comme une grande soeur. C'est une maman. Elle est la meilleure approche de la retraite. Donc ce qui fait que, comment est-ce que ta femme a fait donc pour commencer à coucher avec un autre homme? Qui lui a présenté cet homme là? Ouais, c'est la voisine ivoirienne non? Donc c'est la maman ivoirienne qui présente à ta femme un autre homme et l'homme là commence à mougouer ta femme. Tout à fait, voilà. Donc voilà. Et c'est là où la fille est maman de respire, elle commence à... Donc voilà, donc des trucs de violence, elle te tape. Donc tu te défends, elle appelle la police, elle appelle... Donc la fille te battait, mais comment est-ce qu'elle te battait? C'est toi elle avait plus de gabarit que toi, elle était plus imposante que toi? Oui, oui, puisque moi je pesais à l'époque 70 kilos et puis elle 86. Ah, elle pesait 86 kilos et toi tu pesais 70? Oui, oui, c'est ça. Ah ouais, donc on a la bagarre, elle avait le dessus sur toi? Oui, 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 elle avait le dessus sur moi. Et c'était même moi, même parfois, même j'appelais la police. Et après, dès que la police arrivait, puisque j'avais arraché ses mèches dans la bagarre, Et puis après, elle faisait, tu sais, les trucs des femmes là, enfin, le signal. Ouais, ouais, elle se stimulait pour que, pour moi, la police, que c'était très grave. Et pourtant, c'est elle qui te rossait, même en quelque chose. Je vous vende, je te juge que je vous vende, oui, 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 c'était ça. Donc, non, voilà, donc, bref, j'ai fait une journée en fait en cellule. En cellule, tu allais jusqu'à un risque en cellule? Oui, mais j'étais même choqué et c'est là où même, je suis, après j'ai expliqué tout à l'inspecteur. L'inspecteur m'a dit, vous n'aurez jamais dû faire venir cette femme là du Cameroun. Non, voilà, donc, non, voilà. Et c'était quoi les relations qu'elle entretienne avec ta mère, tu m'as dit qu'elle insultait ta mère, non? Ah, ben, elle insultait ma mère, puisque ma mère l'avait déjà vu venir. Et elle avait peur de ma mère. Donc, quand je lui ai dit, viens, on va rendre visite une fois dans ma terre, à la rémée là, en France, à Poitiers. Elle a dit que, non, je préfère y aller avec un témoin de ma famille. J'ai dit, mais pourquoi? Non, parce qu'elle peut mettre le poison, donc, dans ma nourriture, quelque chose comme ça. Donc, voici, en général, voici d'une fille toxique, que toi, tu as aimée, de tout ton cœur, qui vient en France, mais qui te rend la vie, qui te pourrit, qui te pourrit la vie en France, en fait. Oui, au-delà de cela, au-delà de cela. Donc, après, je me suis battu, on s'est séparés. Donc, on s'est séparés et je suis parti. Elle a eu son mouna tranquille. Elle a eu un enfant avec toi, vous avez un enfant ensemble. Non, 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 elle a eu son mouna avec l'Ivoirien avec lequel elle m'a tranquille. Donc, la maman ivoirienne qui lui a donné un homme, elle a fait l'enfant avec cet homme-là, où tu fais un enfant avec toi? Voilà, non, non, elle a fait l'enfant avec cet homme-là. Donc, elle et toi, vous n'avez pas d'enfant? Non, non, pas du tout, pas du tout. Et tu m'as dit que parfois, le gars, il est arrivé et qu'il mouboussait là-bas, même dans l'immeuble, là où vous habitez. Tout à fait, j'étais au boulot. Donc, c'est l'ivoirienne après qui me l'a rencontrée, parce que l'ivoirienne, elle était choquée parce qu'il s'est passé en fait. Mais comment est-ce qu'elle peut te choquer pour toi, c'est elle qui donnait l'homme à ta femme? Non, parce que justement, cette femme-là, lui faisait froid que je l'ai mal accepté, que j'étais un homme mauvais. Et justement, le jour où je suis parti de cet appartement, mais en fait, elle est venue justement dans l'appartement. Elle a vu que le frigo est plein, il n'y avait plus de nourriture dans la maison. Bon, ça, c'est un détail. Donc, du coup, aujourd'hui, est-ce qu'elle habite toujours à l'ivoirienne? Non, pas du tout, parce qu'en fait, elle a demandé, étant moi, je suis parti, elle a demandé à l'ivoirienne de l'héberger. Non, l'ivoirienne m'a dit qu'il est hors de question parce que tu es quelqu'un de très mauvaise. Attends, donc, du coup, comme ça, quand tu es parti, tu as arrondi l'appartement, c'est ça? Tu as arrondi l'appartement, non, donc... Mais pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas payer? Elle ne travaillait pas? Non, non, elle ne travaillait pas. Elle ne travaillait pas, parce que quand elle venait d'arriver du Camonde, c'était tout le temps qu'elle était au téléphone avec tel ou tel gars du Canada, tel ou tel gars de l'Égypte. Donc, en plus d'être frivole et légère, elle est paresseuse, en fait. Oui, oui, c'est ça qui m'énerve, en fait. Non, l'ivoirienne a enceinté et même l'ivoirienne s'est barré. Il a fui. Oui, oui, apparemment, on m'a dit qu'il a fui. Non, non, voilà, non, voilà. Juste un instant, pute, et on se prend après. C'est ce qui arrive à Yaoundé, qui est dans le besoin des appartements ou bien d'un appartement meublé. S'il est là pour un long ou court séjour, bien vouloir vous diriger du côté du Colbisson. Dans cette cité, à 1,5 km du Cafou-Colbisson, sur la route de Kola, c'est un endroit calme, paisible, tranquille. Et donc, si quelqu'un arrive, d'ancien bengue, ça arrive, il ne veut même pas qu'un membre de sa famille soit au courant qu'il est quelque part. C'est un endroit trop caché et réservé. Pas de bruit. Calme. Contentez le nouveau qui s'affiche au bas à cet écran pour avoir plus de modalités concernant le logement. Vraiment, cet endroit est impeccable. Je vous rassure. Très bien. Vous avez suivi l'histoire. Nous avons ici trois cas de figure. Nous avons la demoiselle, la dame, le monsieur et la maman ivoirienne. Nous allons commencer par le monsieur. Vous savez, on va s'attarder sur... On va s'accorder uniquement sur ce qu'on a entendu parce que quand on suit souvent une histoire comme ça, on ne connaît pas la version de la femme. Donc, on s'accorde uniquement sur la version que nous avons écoutée. Alors, cher monsieur, parfois l'apparence nous trompe. Faites très attention quand vous faites des choix dans vos vies. La femme au foyer est différente d'une petite amie. Si vous prenez, vous confondez cela. C'est très délicat. Si vous prenez une femme pour mettre chez vous, juste parce qu'elle est bien formée, elle a les rondeurs et tout le reste, ça va finir toujours comme ça. Voilà donc un monsieur. Depuis le début, depuis ici au Cameroun, tu sens déjà que ce n'est pas une bonne femme. Et ta mère te dit, ne prends pas cette femme. Je ne suis pas d'accord. Mais tu forces. Le plus souvent, 80 à 60, 75 à 80% des cas où la maman dit, je ne suis pas d'accord, finit. Des mariages où la maman est toujours contre, finissent toujours comme ça. Parce que nos mamans ont une manière de voir loin. Oui, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un parent couché voit même loin qu'un jeune pêché sur l'arbre. Mais comme nous, on est souvent aveuglé par ce qu'on appelle l'amour. On parle souvent de quel genre d'amour vraiment, où c'est la passion qu'on confond avec l'amour. On dit non, j'aime ma femme vraiment, on s'aime et tout. Voilà. Depuis le Cameroun, elle a déjà montré que voilà. Et même leurs parents, une fille que tu payes ses études depuis des années, on te demande une d'autres de 5 millions. Juste parce que tu en baignes. Mais tu forces que tu vas prendre la femme. Pourtant, c'est toi qui payes les études, c'est toi qui payes tout. Peut-être même depuis là. Bon, on ne va pas condamner la famille de la femme. Parce que comme elle est elle-même, elle est même arrivée à continuer à mentir que tu étais un mauvais type à la femme ivoirienne. Puisque bien après, la femme ivoirienne a regretté tous ses actes. Parce qu'elle se disait que tu n'étais pas un vrai homme. Un homme bien. Et bien entendu, après, elle s'est rendue compte. Et elle avait plus mal même peut-être que toi. Donc ici, peut-être, elle partait aussi raconter à sa famille qu'en réalité, tout ce qu'elle a là, ce sont des airs qui se débrouillent. Peut-être elle ne t'a même jamais présenté dans sa famille. On ne sait pas. Donc, mon frère, ce que je vais dire, peut-être quand je présente cette vidéo, beaucoup parmi nous, il faut qu'on doit tirer un profit. On ne regarde pas une vidéo seulement comme ça. Donc, on doit bénéficier de quelque chose. Donc, faites très attention les filles que vous rencontrez sur les réseaux sociaux. Tu rencontres une fille sur les réseaux sociaux, tu ne sais même pas ce qu'elle est. Tu ne connais même pas sa vie. Tu t'engages déjà. Tu ne l'as même pas étudié. Tu ne prends pas le temps. Parfois, quand vous voulez prendre une femme dans vos vies, les amis, étudiez. Prenons le temps d'étudier. Envoie même les proches. Parfois, c'était les parents. Parfois, même les amis. On sonde. On étudie pour voir vraiment si c'est une bonne femme. Mais vous vous engagez seulement comme ça là parce qu'elle parlait bien au téléphone. Elle est bien belle. Voilà donc. Elle est retombée. Elle arrive même en France. Maintenant, parlant du cas de la femme. On ne va pas trop entrer en profondeur parce que déjà, l'histoire nous montre que c'était une prostituée tout simplement. Ce n'était pas une femme au foyer. Donc ici, je ne vois pas vraiment de conseils qu'on peut me donner. Moi, je ne vois pas une fille qu'on peut tout faire pour elle, payer les études, agent de peau, 200 000 au mois, fait ses papiers pour me baigner. Tu es arrivé à me baigner, tu deviens, tu deviens mami ouata. Parfois, la mauvaise compagnie, la faisons très attention. Moi, je parle de la femme qui l'avait aidé à trouver un autre Joe jusqu'à ce qu'ils ont même eu un enfant. Vraiment, faisons très attention les femmes. La mauvaise compagnie, celle que vous prenez parfois comme l'euro, c'est aussi le gars qui allait la présenter à sa voisine. Donc, croyant comme c'était une maman, ça devait être favorable pour lui. Peut-être, il se disait que comme c'est une maman qui est un peu âgée, c'était plutôt les conseils et tout. La femme aussi, au lieu de... Quand une femme vient même te dire qu'une femme au foyer vient te dire que mon mari faisait que lui donnait des conseils pour aider la femme-là à récupérer son foyer, à être à l'aise dans son foyer, tu juges plutôt lui proposer un autre gars. Vraiment, à tes salaires. Les amis, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Merci de partager la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous. C'était Eugéna Franco. Ciao ! Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.